Dans le thème de la durabilité et des solutions ingénieuses pour sensibiliser la population à une consommation plus écologique, l'association du PDR, le projet de développement régional du Jura-Bernois, Produire et manger local, en collaboration notamment avec la Fondation rurale interjurassienne et le parc régional Chasseral, ont imaginé un projet original, concevoir un cabanon en bois pour la vente de produits locaux. Un concours d'architecture a été lancé à cet effet. But du projet, améliorer l'accès aux produits régionaux, ainsi qu'encourager et uniformiser la vente directe dans le Jura-Bernois. Ania Mouster et Louis Beugli ont rencontré deux producteurs de la région. Saucisses, œufs, sirop et autres produits artisanaux à acheter en self-service, ça se passe ici dans cette cabane de jardin aménagée au-dessus de Saint-Imier. L'agriculteur Flavien Sauser a installé ce cabanon de vente il y a trois ans pour écouler et faire connaître ses produits. Et les saucisses du Jura ? Avec le Covid, ça avait pris beaucoup d'ampleur et puis tout d'un coup maintenant, ça se tasse et puis certains arrêtent. Bon, nous on est content. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire, disons, surtout qu'on supprime les intermédiaires. C'est à cause de ça. Christian Chance connaît lui aussi les avantages d'un cabanon de vente, puisqu'il en a lui-même possédé un. En tant que président de la Fondation Rurale Interjurassienne, c'est lui qui a en partie lancé l'idée du concours d'architecture. Ce dernier pourrait générer un véritable outil promotionnel pour la marque régionale Grand Chasseral. On est sûr aussi de trouver tous les produits de cette palette-là, probablement, de la région, et justement de mettre en avant ces produits qu'on labellise par le parc Chasseral et que les touristes reviennent. Les agriculteurs et producteurs pourront également mettre en vente leurs propres produits. Un projet que salue Vincent Schwartz qui gère une épicerie ambulante à la Cibourg, même si la vente directe peut présenter selon lui un petit désavantage. Je pense que ce qui différencie ça d'un projet comme le mien ou d'une épicerie, c'est le côté relationnel, un peu le point rencontre, le lien social, qu'on va moins nécessairement retrouver dans un cabanon. Le projet de cabanon ne s'adresse pas seulement aux producteurs, aussi les communes voulant vendre des produits locaux. 50% du financement des infrastructures sera assuré par les institutions derrière cette démarche. Et en parallèle, on va aussi offrir un accompagnement pour notamment mettre en place les demandes de permis de construire, ce qui représente quand même une grosse tâche, et ce qui incitera probablement aussi des producteurs qui ne pensaient jamais mettre ça en place de se lancer là-dedans. Si l'on songe à implanter un cabanon de vente, reste maintenant à voir à quoi il ressemblera. Le concours d'architecture, justement, est ouvert depuis aujourd'hui jusqu'au 8 septembre. Le projet gagnant sera annoncé en janvier 2024. Le projet gagnant sera annoncé en janvier 2024.